M. le maire, je suis venu au dernier conseil de ville. Oui. Vous vous souvenez de moi? Oui. Je suis venu au mois de mars. Je vous ai posé la même question à chacune des rencontres. Je réitère la question. Il y a une inactivité flagrante dans la construction et la finition des buildings, la gare. Oui. Non seulement ça, mais il y a des gens qui viennent, excusez mon anglicisme, domper de la terre en arrière de chez nous. Là, j'en ai vraiment le rôle pompon. Je vous avoue que moi aussi. M. Saint-Onge, est-ce qu'on peut, parce qu'effectivement, à chaque fois, à chaque fois qu'on soulève le dossier, il y a de la construction. Alors là, on se dit, bon, bien, c'est parti. Non, il n'y a plus rien. Tout s'arrête. Je peux vous confirmer qu'il n'y a plus rien. Minimum quatre à cinq fois qu'on soulève le questionnement, puis il y a de la construction. Il faudrait, parce que son permis est terminé, j'ai l'impression, et on sait que nous, après que le permis est terminé, là, on peut faire des interventions. Je pense qu'on est rendu là, M. Saint-Onge, là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses. Oui, je vais vous ajouter, juste à ma droite, un peu plus loin, juste ici, entre nous, il y a le nouveau directeur du service de l'aménagement, qui est Benoît-Larivière, qui est là. Il a fait un suivi sur le dossier cette semaine. Il y a une rencontre qui a eu lieu avec M. le propriétaire du terrain. Je rencontre le conseil le 15 octobre pour faire le suivi. M. Larivière a quand même fait un bon topo du dossier, donc je ne sais pas à quelle vitesse les choses vont aller. Je ne peux pas prendre d'engagement ce soir avant que les élus soient saisis du dossier. Mais de notre côté, nos travaux sont faits et il y aura un retour qui va être fait. Et je crois, si sincèrement, ce qui est envisageable, déjà la prochaine séance, d'emblée, à l'ouverture de la séance, le maire pourrait vous faire un suivi ouvert sur la situation et les prochaines étapes qui vont suivre. Ou, si vous voulez que je vous appelle, vous me laissez votre numéro de téléphone. Sinon, comme M. Saint-Onge vient de dire, on pourra faire un résumé à la séance de novembre. Une autre chose qui m'inquiète énormément dans ces édifices-là, c'est que va-t-il y avoir? Aux dernières nouvelles, il y avait un dentiste. Il y avait… De confirmer, là, présentement, ce qu'il y a, il y a un nettoyeur, un dentiste, c'est tout. C'est tout, oui. Parce que, justement, les autres locataires, il y a eu des sessions de bail. Il y a eu beaucoup de locataires de lancers, pour des raisons X que je ne connais pas, les gens se sont retirés. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, d'efforts qui ont été mis à construire quelque chose pour me faire dire par écrit de votre part que c'était voué à l'échec ou presque. Je ne paraphrase pas parce que je ne me souviens pas de la tenue de nos correspondances. Mais que, de toute façon, il n'y avait pas la… quelque chose comme il n'y avait pas la population requise pour faire vivre des commerces. Certains commerces, hein. Mais, chose certaine, il y a des petits commerces qui ont leur place, là. Puis, je ne sais pas pourquoi, il a beaucoup de difficultés d'aller en chercher. Mais, je pense que ça passe avant tout par un bâtiment construit, terminé. Parce que, nous, pendant ce temps-là, il nous retarde sur la place publique qu'on veut faire. Mais, il faut que le bâtiment soit terminé. Alors, vous voyez, de l'impression qu'un coup, tout va être terminé, la place publique installée, tout ça, les gens vont être beaucoup plus intéressés à aller s'installer là. Parce qu'on a la population, on a le quartier. On a le quartier. Contrairement à d'autres développements où est-ce qu'on va créer l'aménagement pour avoir la population, pour créer l'achalandage. Donc, je… Parfait. Regardez, on a… j'ai aussi hâte que vous qu'on n'en parle plus de ce dossier-là. Mais, au mois de… soit vous me laissez vos coordonnées ou au mois d'avance, on vous en parle. Parfait, merci. Ça va? Merci. Alors, on a retiré le point du 990. 990, Chemin des Patriotes-Nord. Juste un point, c'est un autre édifice qui ne finit pas de finir. La terrasse, ça fait deux ans qu'elle est à chantier. Le locataire de ce… cet immeuble-là a des moyens pour finir la terrasse. Je ne comprends pas pourquoi elle ne s'est pas fait. La gare, on en a… Attendez, attendez, peut-être, M. Larivière. Est-ce qu'il y a sûrement une demande pour son terrassement? Là, de mémoire, comme ça, je ne peux pas vous répondre, M.… Mais on peut le vérifier si ça vous intéresse. Ça fait deux ans. Là, l'hiver s'en vient, ça ne change rien. Non. Mais ça fait deux étés qu'on passe, puis c'est par là qu'on arrive à Saint-Hilaire. Mais il me semble que ce n'est pas la carte la plus belle que la ville peut présenter. Au chemin de la gare, il y a eu une intervention. Ça ne bouge pas. L'autre édifice qu'on a fait de 41 logements à côté de la gare de Guy, je ne sais pas si c'est sous sa forme finale, mais il y a des tuyaux architecturaux qui dépassent de terre de cette hauteur-là. Celui qui est construit, là? Oui. C'est vraiment… Vous m'aviez déjà dit, M. le maire, que c'était un projet signature, mais ces tuyaux-là, ce n'est pas l'édifice Beaubourg à Paris. C'est laid comme le diable. Parfait. On le prend en l'op. Vous avez parlé d'une place publique. Quand on fait de la course autour de l'édifice qui est en construction depuis deux, trois ans, il y a une photo qui est affichée dans une des fenêtres qui montre ce que pourrait être la face publique, la place publique, avec de l'autre côté un édifice similaire à celui qui est en construction. J'espère que l'édifice similaire, si jamais il voit le jour, il va naître plus vite de ses centres que celui qui est en construction depuis trois ans. Oui, je le souhaite, oui. OK? Le boulevard de la gare est supposé déboucher dans le camping Laurier un jour. Moi, j'aimerais ça qu'un jour, un ordre du jour, un conseil municipal vous expliquiez où vous en êtes rendu avec ça, comment vont les discussions avec le CN et comment vous prévoyez faire le boulevard de la gare une fois que sur le terrain vacant, l'édifice de 62 logements sera construit, que la place publique va être construite. Les gens qui vont faire ça, là, ils vont avoir un détour à faire de 90 degrés. À mon esprit, je ne suis pas urbaniste, mais j'aimerais ça que quelqu'un nous fasse une présentation, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, de comment ça va être fait tout ça. Avant, dernier point, la grille du freine, un sujet qui me tient à cœur parce que j'habite sur le golfe. On a finalement identifié une quarantaine d'arbres qu'on va couper du côté du croissant du golfe, trois du côté de la rue du golfe. C'est des bonnes nouvelles. Ma seule inquiétude, les arbres qui ont été coupés, les 35-40 du côté de la rue du golfe n'ont toujours pas été replantés. Ça fait à peu près 80 à 85 arbres qui seront coupés à la fin de l'automne qui s'occupent de s'assurer que le golfe aura la bonne idée de replanter les arbres tels que le prévu dans le projet, pas dans le projet, dans la loi de la Ville. Ce n'est pas d'être difficile de ma part. C'est dans le projet de la Ville que quand on coupe un arbre, on le remplace. Oui. Pour ma part, je sais que la conseillère en environnement a déjà eu une approche avec le golfe à cet effet-là. Je n'ai pas les détails, par contre, mais je pourrais vous revenir. Parfait. Merci. Bonsoir. M. Dubé, je reviens à la charge. Oui. Je ne suis pas grand. Je reviens à la charge avec le fameux écran que je vous ai demandé. Puis, vous m'avez dit que vous ne vouliez pas commencer ça parce que c'était dispendieux et qu'il faudrait le faire à plusieurs plans. Vous m'avez conseillé la aide, la faire moi-même, mais c'est dispendieuse pour vous et dispendieuse pour moi aussi. Puis, moi, le problème, il y a une chose qui est sûre. Ce n'est pas moi qui l'ai causé. La Ville a mis ce chemin-là. Les propriétaires de chiens qui se promènent, le chien font le tour, là. Puis, moi, je suis en train de manger. Je ne veux pas que ça reste la main. Peut-être préciser, je ne vous suis pas. La clôture sur la voie piétonnière. Oui, d'accord. Tout ça, monsieur s'en rappelle. Je l'ai parlé plusieurs reprises. Puis, là, on m'a refusé les lattes. La clôture Frost est là. Je me suis dit, mais tu sais, des lattes, ça ne coûte pas cher et ce n'est pas d'entretien. Ce n'est pas esthétique. L'esthétique passe avant ma qualité de vie. C'est quoi le problème? On ne peut pas gagner rien ici ou quoi? Ça fait deux fois que j'ai demandé une demande et je suis refusé à chaque fois. Oui, monsieur Gilles-Barre. Je pourrais peut-être faire part des discussions. Peut-être mettre… c'est où, c'est où, c'est quand. En fait, c'est dans la gare. C'est un passage qui est étonné. Je mets dans la gare, je passe sur la rue de l'Atlantique, ce qui est postale. Moi, c'est au 520, ce n'est pas compliqué. Les voies sont là. Le monde prend le poste. Le monde passe, je m'en fous. Ce n'est pas de tour avec ça. C'est l'histoire des chiens, moi. C'est dégueulasse. On va aller droit au but. La discussion qui avait été faite autour de la table du plénier, c'est que si on commençait à faire l'aide saine pour les condos et pour les citoyens, il faut le faire partout. Faisons peut-être un accommodement raisonnable. Est-ce que de mettre une pancarte disant… interdisant, par exemple, les chiens de déféquer, ça pourrait faire… Mettre une pancarte… Non, mais ils mettent des stops et le monde passe dessus aussi. Tu veux dire… Ça devient difficile. Mettez une pancarte, on va l'essayer, mais si ça ne marche pas, mettez les lattes de plastique. Ça devient difficile à réglementer, ça. Après ça, est-ce que la ville de Simicé dans le domaine privé, semi-privé… Ce n'est pas privé, le chemin est public. En fait, l'aide saine, on la ferait de votre côté. Je ne demande pas de l'aide saine, vous demandez des lattes de plastique. Oui, mais les lattes, de mémoire, sont défendues dans ce secteur-là. C'est ça. Je me suis dit, on avait déjà eu une demande. Oui, il y a-tu une raison logique à ça? La clôture est là. C'est pas beau, une clôture froisse, mais elle est là. Oui, oui. C'est là, là. Mais qu'est-ce qui… L'ajouté « est là », ça ne change rien à la vie de personne, ça, là. Qu'est-ce qui vous empêche? Ah, bien, OK. Moi, je t'ouvre le jardin, puis je t'assais à ma tente, puis je mange, puis son chien fait ça en avant de moi. C'est une cristine manette, là. Ce que M. Gilbert tente de vous dire, c'est qu'en réalité, lorsque une situation comme ça dérange un citoyen, c'est le citoyen qui va mettre la haie, non pas la ville. Parce que sinon, la ville doit en mettre tout le long sur le… Non, mais le citoyen, il n'y a pas de responsabilité. Vous avez fait le chemin, lui, le chien fait ça, puis moi, le gars qui n'a rien fait pour causer ça, c'est moi qui vais payer. C'est ce qu'elle a logique, là-dedans. C'est-à-dire… Non, c'est… C'est-à-dire… C'est-à-dire que dans les plans de la gare, c'était prévu d'avoir des sentiers… C'est grand, mais ce n'est pas coulé dans le ciment, monsieur. À un moment donné, là, on a ça ici, là. Il faut qu'on s'en serve un peu, là. OK. Bien, regardez, on va essayer les pancartes. On va essayer les pancartes. Essayez les pancartes. S'ils ne marchent pas, les maudites lattes, je vais les mettre moi-même, mais payez-les, je vais les mettre moi-même. Parce que là, je t'ai cairé de ça, là. On se reparle si la pancarte ne fonctionne pas. Un autre…